En 2015, j'ai pris la décision de ne plus lire que des femmes. Ça arrivait après un événement en particulier, et cet événement, c'est que j'ai eu le malheur de lire coup sur coup « Dans le café de la jeunesse perdue » de Patrick Modiano et Nadja d'André Breton. Alors ma chance pour cette vidéo, c'est que ça coïncide aussi à une période où je chroniquais les livres que je lisais dans un carnet, je ne le fais plus depuis, donc je sais exactement ce que j'en pensais à cette époque. Voilà ce que je disais du bouquin de Modiano. Luki, qui est en fait le personnage autour duquel tourne le roman et qui est une femme, Luki, qui apparaissait si fascinante au début, m'a finalement semblé creuse et fade. J'aurais aussi aimé lire les avis d'autres femmes, comme ces personnalités fortes plus ou moins rapidement évoquées, Laupa, Mireille, Jeannette Gau, et non seulement ceux de trois admirateurs anonymes ou amoureux transis d'un cliché de jeunes femmes discrètes, mutiques, instables et fragiles. Juste après du coup, j'ai lu Nadja, vraiment juste après. Malchance, j'ai lu Nadja juste après le café de la jeunesse perdue. J'ai retrouvé le thème qui m'agaçait déjà, de l'amoureux transis d'une jeune femme instable, presque folle, qui du coup fascine le narrateur. Toujours fragile, en demande d'aide, de protection, pas le portrait d'un personnage fort et autonome. Nadja finit d'ailleurs par être internée. Bref, ça m'a énormément énervée, ça m'a beaucoup frustrée. Mais aujourd'hui, avec du recul, et puis surtout avec un petit peu plus de culture féministe, je sais ce qui m'est arrivé, j'ai fait une overdose de male gaze. Alors, vous connaissez ce concept, maintenant il est assez démocratisé, mais en réalité il est assez ancien, il date de 1975. C'est une réalisatrice critique de cinéma et militante féministe qu'il a théorisée, qui s'appelait Laura Mulvey. Ça s'appliquait donc surtout au cinéma, puisque c'est une discipline très très visuelle, où le regard a un sens extrêmement pratico-pratique via la caméra. Au cinéma, on voit ce que le réalisateur regarde, on voit ce qu'il choisit de nous montrer. Et s'il choisit de ne nous montrer que des seins et des culs, eh bien on peut se dire qu'il y a un choix qui a été fait quant à la représentation des femmes. Celui de les représenter comme des objets sexuels, et surtout celui de ne pas les représenter comme des sujets. Parce que c'est ça qui est important aussi avec le male gaze. C'est pas seulement le fait de représenter les femmes comme des objets sexuels, comme des corps extrêmement sexualisés, c'est celui de créer cette dualité entre passivité pour les femmes et action pour les hommes. Et c'est exactement ce qu'il se passe dans les deux romans que je vous ai cités. Les deux femmes qui sont au cœur de ces romans, un, elles n'existent ni pour ce qu'elles sont, ni pour ce qu'elles font, ni pour ce qu'elles pensent. Elles n'existent qu'à travers le regard d'un ou de plusieurs hommes. Et deux, elles sont toutes les deux des idéaux de fragilité et de passivité. Ce qui en dit long sur ce que certains hommes trouvent attirant et ce qui n'est pas très rassurant, c'est le topo habituel. Le patriarcat valorise en idéal de faiblesse et de fragilité chez la femme. Il incite les femmes à s'y conformer. Il incite les hommes à dominer les femmes. Et pouf, violence, discrimination, vous connaissez votre sociologie. On ne va pas épiloguer. On continue. Après cette expérience malheureuse, j'ai commencé à ne plus lire que des autrices. Et en plus, j'ai fait aussi la démarche active de rechercher des personnages féminins qui n'étaient pas stéréotypiques. Ça a complètement révolutionné ma vision de la littérature. Parce que sans être la plus grande délectrice, je ne vais pas me vanter, j'avais quand même déjà beaucoup lu. J'ai fait une fac de lettres, j'ai lu beaucoup de ce qu'on appelle les classiques. Et évidemment, j'ai lu des centaines de livres d'hommes. Pourtant, c'est que quand j'ai commencé à lire des femmes, que j'ai eu ce sentiment, cette émotion, que la littérature, ça pouvait aussi raconter la vraie vie. Ça pouvait aussi raconter, ouais, ma vraie vie, mes émotions, mes sentiments. Ce n'est pas très palpable comme truc, ce n'est pas très facilement explicable. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est ce qu'on appelle le female gaze. Alors attention, le female gaze, les autrices qui ont réfléchi, comme par exemple Iris Bray, elles ne le définissent pas comme l'exact opposé du male gaze. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une question d'inverser les rôles genrés en faisant des hommes des objets ou des objets sexuels, et les femmes des sujets. Le female gaze, c'est plus créer une nouvelle grammaire où nous, le public, on ne se retrouve plus dominé, écrasé par l'œuvre, mais où plutôt on est inclus dedans. Et par rapport aux personnages féminins, on n'est plus invité à juste les regarder, même avec ce regard voyeuriste, mais plutôt à ressentir ce qu'elles ressentent, à ressentir avec elles. Alors encore une fois, le female gaze, c'est un concept qui est surtout utilisé pour parler d'œuvres audiovisuelles. Il a beaucoup pris en puissance ces dernières années avec des séries par exemple comme Fleabab ou comme Big Little Lies. Mais en France, j'ai l'impression qu'il a surtout explosé il y a environ un an en fait, à la sortie de Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. C'est logique, puisque Portrait de la jeune fille en feu, c'est un cas d'école, de female gaze. Clairement, tout le film tourne autour de la question du regard féminin, mais en scène le regard féminin. Je ne vais pas creuser plus que ça, mais si ça vous intéresse, il y a Amazing Lucy qui en a fait une super vidéo sur sa chaîne, une analyse très très pointue. Je vous la recommande. Sciamma invoque dès son ouverture cette notion de regard féminin qui va être au cœur de sa démarche pour le reste du film. Et si finalement, le regard féminin c'était ça, créé en prenant le temps de regarder ? Pour autant, cette question du regard féminin, elle est interrogée et explorée depuis très longtemps par des réalisatrices. Je vous donne encore un exemple avec Agnès Varda, qui est une cinéaste emblématique de la Nouvelle Vague. Écoutez ce qu'elle dit de son film Cléo de 5 à 7. Pendant toute la première partie du film, Cléo est décrite et elle est définie par ceux qui la regardent. Sa gouvernante, la vendeuse de chapeaux, son amant, les musiciens et ses miroirs. Cléo, elle est regardée. Et au milieu du film, j'ai voulu faire une vraie coupure, un vrai changement. Au bout de 45 minutes, la belle Cléo, elle sent que ça craque. La baby doll, la poupée, la petite star blonde et tout ça, ça craque. Elle l'arrache son déshabillé, elle l'arrache sa perruque, elle sort. Si je pouvais m'arracher la tête avec... À partir de là, c'est une femme qui regarde. Elle regarde les gens de la rue, elle regarde les gens dans les cafés, elle regarde son ami, après elle regardera le soldat. Pour moi, c'est une démarche féministe. Je voulais que ce soit une femme, justement, qui ne se définit que par le regard des autres et qui, à partir d'un certain moment, parce qu'elle se met à regarder, va changer. En fait, elle va se redéfinir elle-même. Encore une fois, si ça vous intéresse, il existe sur YouTube une superbe analyse de ce film, cette fois par la vidéaste Zoé Troppe. Je sors le bout d'interview que vous venez de voir de sa vidéo, donc je vous la recommande, bien sûr. Voilà. Maintenant que je vous ai expliqué ces deux concepts, de male et de female guest, je pense que vous voyez à peu près pourquoi j'ai choisi de ne lire que des femmes. Cela dit, ça ne répond pas du tout à la deuxième moitié de mon titre, à mon autre question. Pourquoi ça fait chier autant de gens ? Pourquoi ça fait autant chier ces personnes que moi, je ne lise que des femmes ? Lire que des femmes, c'est intime comme démarche. Comment un truc aussi personnel, qui n'a a priori aucun impact direct sur quiconque, ça peut les emmerder aussi fort ? Parce que je vous jure, ça les emmerde vraiment, vraiment fort. En octobre 2020, Alice Coffin, elle a sorti un superbe essai dont vous avez sûrement entendu parler, le génie lesbien. Dans cet essai, elle parle à un moment de ne plus consommer que des œuvres de femmes. Mais suite à ça, elle a été tellement harcelée qu'elle a dû, d'une part, quitter Twitter, certes, mais elle a même été placée sous protection policière. Moi-même, parce que j'ai posté un tweet de soutien dans lequel j'assumais, moi aussi, ne plus lire que des autrices, on m'a accusé de rien de moins que perpétrer un génocide, tout simplement, proposer de faire des autodafés, ça allait bien me trouver des velléités dictatoriales, être une nazie, bon ça c'est classique, d'avoir écrit un tweet dangereux pour l'humanité, de racisme, aucun rapport, d'hétérophobie, aucun rapport, et ça n'existe pas de sexisme, de mise en trés. Bon, il y a aussi eu un paquet d'arguments fallacieux sur lesquels on va passer rapidement, parce que sinon ça va revenir, je le sais. Les incroyablement malhonnêtes, tu choisis une œuvre que pour le genre de l'auteur, comme si je rentrais dans une bibliothèque et je prenais le premier bouquin avec un nom féminin dessus. Il y a des centaines, littéralement des centaines de femmes que j'ai envie de lire, et honnêtement, je me sens plutôt... plutôt... plus submergée qu'autre chose. Bref, vous avez compris, à part au mieux me sortir des arguments complètement malhonnêtes intellectuellement, au pire, m'insulter, j'ai pas vraiment eu de réponse constructive. J'en suis donc arrivée à la conclusion que le fait de lire toute seule, sous mon plaid, des bouquins de femmes, ça les faisait chier parce que c'était politique. Oui, encore une fois, il faut croire que l'intime est politique, mais je peux vous dire qu'on s'en rend particulièrement bien compte quand on se fait traiter de génocidaire pour des choix de lecture parfaitement inoffensifs. On va donc parler de politique. Et pour parler de politique, on va utiliser un concept politique, le soft power. Restez, ça va être simple. Je vous jure, je vais aller vite. Le soft power, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça désigne la capacité d'un acteur politique, donc par exemple, un État, à influencer un autre acteur politique, mais ça peut être le reste du monde, par des moyens non coercitifs. C'est-à-dire que c'est pas par la puissance ou par la force, c'est la capacité de persuasion, c'est le fait de persuader l'autre qu'il veut la même chose que toi. Et parmi ces moyens de persuasion, bien évidemment, il y a la culture. L'exemple typique qu'on donne pour illustrer ce concept, c'est l'American way of life, avec l'accent. Le mode de vie américain, donc, qui est énormément populaire tout autour du monde et on estime que c'est beaucoup grâce au cinéma hollywoodien et aux séries américaines, par exemple. Et c'est valable aussi pour certaines valeurs qu'on considère très américaines, comme la liberté d'entreprendre, la liberté individuelle, la méritocratie, etc. Donc cette culture américaine, qui est très très exportée, elle a eu un impact énorme, en fait, sur les mentalités, sur les valeurs, mais aussi sur les ambitions et sur les rêves de plein de personnes tout autour du monde. Et pourquoi ? Mais parce que c'est une industrie culturelle hyper puissante. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le mode de vie ukrainien, par exemple, il infuse beaucoup moins dans nos imaginaires. Donc je résume, le soft power, ça permet de faire adhérer les gens à tes idées, en douceur, sans violence. Mais, c'est plutôt le privilège des plus puissants, des dominants, parce qu'ils ont plus accès à la parole médiatique et à l'industrie culturelle. Ils ont plus de possibilités de faire circuler leurs idées. Vous suivez mon analogie ? Donc refuser de consommer la culture des dominants, c'est refuser d'être soumise à leur imaginaire, à leur vision du monde. C'est refuser d'adhérer à leurs valeurs. Pour une femme, refuser de lire des hommes, c'est refuser un imaginaire où elles sont représentées comme des objets faibles, soumises, fragiles. Mais alors du coup, à ces femmes, ça risque de leur offrir d'autres possibilités, d'autres univers. Ça risque de leur ouvrir une autre image du monde et d'elles-mêmes. Ça risque de leur permettre de remettre en question les valeurs patriarcales. Et après, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont remettre en question les rôles genrés. Elles vont commencer à revendiquer des trucs, c'est l'endrenage. Et ça, je suis désolée, il y a une petite moitié de l'humanité que ça range pas trop trop. Il y a derrière la lecture bien plus que juste la lecture. Et ça, les hommes ne s'y sont jamais trompés. On pourrait écrire un livre entier qui s'intitulerait Histoire de la crispation des hommes autour de la lecture des femmes. Une crispation qui va de les empêcher d'apprendre à lire, tout simplement, comme ça c'est plié, à contrôler extrêmement, extrêmement strictement ce qu'elles ont le droit de lire. Par exemple, la Bible, c'est très bien la Bible. Au XIXe siècle, il y a même une obsession autour de ce qu'on appelle la femme qui lit trop. Alors, une obsession des médecins, déjà évidemment, on s'en doutait, qui expliquait que c'était une maladie, l'hystérie, vous commencez à connaître, ou à minima que ça avait des symptômes très graves, comme un décalage de la colonne vertébrale ou des infections pulmonaires. Mais ce n'était pas une obsession que des médecins. En 1801, le révolutionnaire Sylvain Maréchal publie un projet d'une loi portant interdiction d'apprendre à lire aux femmes. Le texte est aberrant, mais il est entièrement disponible sur Wikisource si ça vous intéresse de le lire. D'après les historiennes et les historiens qui l'ont utilisé, il retranscrit vraiment la pensée de l'auteur avec une variation d'analyse qui va de non, vraiment, malheureusement, il était fou le premier degré à il essaie de faire un peu d'humour quand même. Par ailleurs, et contrairement à ce que le titre indique, Sylvain Maréchal ne parle évidemment pas que des lectrices, il parle aussi des autrices puisque de toute façon, lire et écrire pour lui, c'est un package. Son article 1, c'est donc « La raison veut que les femmes ne mettent jamais le nez dans un livre, jamais la main à la plume. » Son article 4, c'est « La raison ne veut pas plus que la langue française qu'une femme soit auteur. » Ce titre, sous toutes ses exceptions, est le propre de l'homme seul. Petit big up au passage à l'Académie française qui décidera 80 ans plus tard de carrément interdire les mots autrice et écrivaine. Bref. Et donc, ça va jusqu'à ses articles avec 77 et 78 qui indiquent « Tous les ouvrages composés par les femmes ou pour elles seront incessamment réunis en un seul dépôt, puis le flambeau de la critique fera de la plupart de ses nombreux volumes un sacrifice expiatoire au bon sens. » Alors, Jean-Mitrou du cul, c'est qui qui a des envies d'autodafé maintenant ? Mais bref, rassurez-vous, le Sylvain Maréchal, il a plein d'excellents arguments pour interdire de lire aux femmes. Évidemment, d'abord, il y a les classiques de type « C'est moche, c'est contre nature » ou encore « Les femmes qui savent lire, elles sont moins belles, elles sont moins aimantes, elles font moins bien la soupe, elles font moins bien le ménage, je vous jure que je n'en invente aucun. » Tout ça, c'est dans le texte de loi. Mais surtout, au-delà de ça, il ne cache pas ce qui est réellement le fond du problème pour lui. Empêcher les femmes de lire, c'est avant tout les empêcher de participer à la vie publique, les empêcher de faire de la politique. Et vas-y, que si Catherine de Médicis n'avait pas su lire, on n'aurait pas eu la Saint-Barthélemy, déjà. Et puis, une femme sur un trône, mais juste s'est déplacée, en fait. Et puis, imaginez la voix d'une femme à l'assemblée, en fait, ça ferait gacophonie. Tout est résumé dans sa considération numéro 31. « Pour peu qu'elle sache lire et écrire, une femme se croit émancipée et hors de la tutelle où la nature et la société l'ont mise pour son propre intérêt. » Et là-dessus, on ne va pas se mentir, il a totalement raison. Bien sûr que l'accès à l'information et l'ouverture au monde, c'est des outils d'émancipation. Ce n'est pas pour rien que les classes dominées sont toujours le plus longtemps possible privées du droit à l'instruction. Et ce n'est pas pour rien que c'est un des premiers combats des droits des femmes partout autour du monde. D'ailleurs, et ce n'est pas si anecdotique, une catégorie de la population qui est particulièrement représentée dans la lutte pour l'égalité femmes-hommes au XIXe siècle, c'est les institutrices. Les institutrices, ce sont les premières à se battre pour le droit à l'instruction pour les filles et pour les classes populaires. Les institutrices, ce sont les premières à obtenir des victoires d'égalité professionnelle comme par exemple le congé maternité indemnisé, l'égalité salariale, le droit à la retraite. Et puis, les institutrices, ce sont aussi les premières à se présenter à des élections. Respectivement, Pauline Roland en 1848 au municipal et Jeanne Derouin en 1849 aux législatives. Donc voilà où s'amène l'instruction en fait. Et là encore, Sylvain Maréchal, ne s'y trompe pas, l'article 25 de son projet de loi, c'est tout simplement « Il n'y aura plus de maîtresse d'école ». L'exemple de l'article qui veut interdire les maîtresses d'école, il est très parlant en fait parce qu'il parle de la transmission des femmes et potentiellement, il parle de la transmission des femmes aux femmes. Dans l'introduction de ce livre, « Les femmes qui lisent sont dangereuses », Laura Adler écrit « Le livre favorise la sociabilité et les échanges entre femmes. Dans les cercles et les salons, sous prétexte de lire, on refait le monde ». Et ça nous amène aux salons littéraires. Les salons littéraires, quand on y pense, c'est des endroits hyper particuliers. C'est des lieux qui sont à la fois publics et privés. C'est des endroits où les femmes, en tant que maîtresses de maison, elles peuvent régner mais tout en gardant leur rôle traditionnel et en faisant de la politique. Les femmes, elles sont exclues des sphères politiques traditionnelles, on le sait, mais elles en créent les coulisses. Elles créent des lieux de pouvoir alternatifs que tout le monde veut fréquenter et elles le créent dans leur endroit assigné, c'est-à-dire chez elles. Encore une fois, le livre, la lecture, ce sont des vecteurs d'émancipation, de transmission, bien sûr, mais aussi de pouvoir. C'est pour ça que le livre, c'est aussi important pour les femmes. Dans les années 70, d'ailleurs, les mouvements féministes se sont mis à créer énormément de clubs de lecture et d'écriture. Et très souvent, elles cherchaient à y lire des livres écrits par des femmes, par des personnes non-blanches, par des personnes non-occidentales ou des livres dans des genres qui étaient considérés comme panobles. En fait, elles se créaient un cocon qui était très souvent non-mixte pour chercher et pour cultiver un contre-discours à la pensée dominante. Et récemment, ces dernières années, avec notamment l'avènement des réseaux sociaux, il y a de nouveau énormément de clubs de lecture et plus particulièrement de clubs de lecture féministes. En fait, il y a une vraie tradition de la transmission du savoir dans le féminisme. Les féministes, elles tiennent absolument à se lire et à se citer entre elles. Elles tiennent absolument à s'inscrire dans la tradition de celles qui les ont précédées. Elles veulent créer des journaux, créer des médias. Elles tiennent à consigner leur combat. Elles tiennent à créer des archives. Elles créent des bibliothèques. Elles créent des filières d'enseignement même maintenant. Il y a une vraie obsession de la transmission du savoir dans le féminisme et de l'archivage de l'histoire des femmes, de l'œuvre des femmes, etc. Et ça, c'est pas pour rien. C'est parce que, de fait, leur savoir et leurs œuvres, ils ont toujours été minimisés, invisibilisés, voire détruits. Typiquement, ça fait des années qu'on pointe du doigt le fait qu'il n'y a pas assez de femmes autrices dans les programmes scolaires. Et pourtant, BAC 2021, encore une fois, sur 16 textes, il n'y en a que 3 qui sont l'œuvre d'une femme. Et non, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de femmes parmi les classiques, c'est parce que leur œuvre a été invisibilisé. Aujourd'hui, on le sait, il y a des travaux très complets et très sérieux qu'ils démontrent à l'image, par exemple, de ce qu'a fait Martin Redd. Pour en revenir encore une fois au cinéma, Iris Bray, elle parle de la non-transmission, voire de la destruction des œuvres de femmes. Et elle cite, par exemple, Alice Guy. Alice Guy, c'était une pionnière du cinéma. Alice Guy, c'était la première, femme et homme confondus, à avoir fait de la fiction avec le cinéma, à avoir raconté des histoires avec le cinéma. Elle a fait des centaines de films, on le sait, jusqu'à 70 en un an. Et pourtant, on n'a presque plus aucune trace de ces films. Et c'est sans compter tous ceux qu'elle a réalisés et qui ont été attribués à des hommes. Mais on sait qu'il y avait des films clairement féministes dans son œuvre. Et parmi ceux qui nous restent, il y en a un qui s'appelle Madame a des envies et qui raconte les envies sensuelles, voire les envies sexuelles, d'une femme enceinte. Donc c'est quelque chose qui serait déjà un petit peu osé aujourd'hui et là, c'était en 1907. Autant vous dire que le female gaze, il a toujours existé. C'est juste qu'il a été invisibilisé, minimisé, voire détruit par les années et le statu quo masculin. Et ça, c'est ce qu'Iris Bray appelle nos images manquantes. Donc oui, je continue et je vais continuer à ne lire que des femmes pendant encore un moment. Déjà parce que je kiffe de une, mais aussi et surtout parce que je suis encore loin d'avoir équilibré mon imaginaire et d'avoir récupéré toutes ces images manquantes. Et vous savez quoi ? À la base, je le fais pour moi de lire que des femmes. Je ne le fais pas pour emmerder qui que ce soit. Mais à la fin, si ça emmerde les réacs, c'est plutôt du bonus. Voilà, ça faisait longtemps. Alors je sais, je le dis à chaque fois, mais en même temps, à chaque fois, ça faisait longtemps en fait. J'espère que vous ça va. J'espère que ces derniers mois n'ont pas été trop... Non, je ne sais pas où je vais. J'espère que ça va. Voilà, j'espère que ça va. Je voulais vous faire une petite conclusion. Déjà pour vous remercier d'être encore là sur la chaîne et au bout de cette très très longue vidéo. Et puis aussi pour vous faire des bisous. Et puis aussi parce que je voulais vous faire deux annonces. La première annonce, elle va plutôt bien tomber puisque toute cette vidéo a parlé de bouquins. C'est que j'ai lancé un petit format de recommandation de livres sur Instagram, sur IGTV. Ça s'appelle Formapoche. C'est très court. Ça parle d'un seul livre à chaque fois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait une vidéo pour parler de livres il y a quelques années ici sur cette chaîne. Et depuis, vous étiez quand même nombreuses et nombreux à me redemander d'en faire. Mais j'avoue que sur YouTube, ça ne me bottait pas particulièrement de faire ce type de format. Alors que sur Instagram, en vertical, en cours, etc., il y a un petit challenge supplémentaire. Donc voilà, je me suis lancée. Si ça vous intéresse, c'est sur Instagram. Mon at, c'est Marinette Perrin, tout attaché avec un solaire, etc. Et les deux premiers épisodes, c'est respectivement sur l'essai Moi, les hommes, je les déteste de Pauline Armange et le roman La discrétion de Fize Again. Deuxièmement, une annonce qui est particulièrement peu originale pour le coup, c'est que moi aussi, je me lance sur Twitch. Bon, je me lance sur Twitch pas spécialement pour suivre la mode ou quoi que ce soit parce que je m'en fous. mais c'est surtout que j'aime beaucoup l'exercice du direct pour les rares fois où je l'ai expérimenté et j'aime bien l'idée aussi de rendez-vous et d'interaction. Donc, pas de trop hautes ambitions. Je vais commencer tranquillement avec un format hebdomadaire qui sera une revue de presse féministe. Le but, donc, ça va être de lire les articles qui sont sortis dans la semaine, d'écouter des podcasts, je ne sais pas, de voir s'il y a des documents qui sont sortis, de parler des débats en cours. Pourquoi pas de parler d'autres choses ? Et je voudrais que ça ait lieu le dimanche soir parce que déjà, le dimanche soir, je n'ai souvent pas grand-chose d'autre à faire donc c'est facile pour moi de prendre un rendez-vous ce soir-là et aussi parce que c'est souvent un moment qui est un peu morose pour beaucoup de gens donc je me dis, pourquoi pas le passer ensemble ? Voilà. Comme ça, on pourra discuter. Et donc, ce premier stream, il va avoir lieu carrément ce soir. Voilà. Le soir du jour où sort cette vidéo donc a priori le dimanche 31 janvier 2021 si vous le regardez dans deux ans, ça ne sert à rien quoi ou si vous ne le regardez pas un dimanche par exemple. Bref, venez, ça peut être cool. Je vais vous mettre le lien évidemment en description. Ça sera une première donc avec peut-être des petits soucis techniques et puis aussi avec tout le stress que je suis capable de mettre dans une première. Il ne faut pas me sous-estimer mais en tout cas, ça me ferait très plaisir de vous y voir. Et puis voilà, venez, ça va être cool. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous lis à bientôt peut-être.